Bonjour, c'est Ève Rodgerie. Alors moi, mon souvenir de Noël, c'est évidemment relié à l'enfance, j'imagine comme tout le monde. J'étais, j'avais quoi, 4, 5 ans, peut-être 6 ans, et j'attendais Noël avec impatience pour au moins deux raisons. La première, c'est que ma grand-mère était une excellente cuisinière. Donc, les repas de Noël, le réveillon, après la messe de minuit, il fallait attendre. C'était un moment que, évidemment, toute la famille espérait, mais la vraie raison, c'est que j'étais élevée par ma grand-mère, et maman venait pour Noël me retrouver, puisque ils étaient, mon père et ma mère, étaient nommés à l'orchestre de Toulouse à ce moment-là. Et moi, j'habitais Limoges, chez ma grand-mère. Donc, mon cadeau de Noël, il y avait évidemment quelques suggestions qui étaient faites à ma grand-mère, qui, j'imagine, devaient tenir au style nounours. Mais mon cadeau, c'était l'arrivée de ma maman. J'allais passer une semaine avec ma maman, et ça, c'était évidemment ce qu'on attendait avec impatience, aussi bien ma grand-mère qui retrouvait sa fille, que moi, évidemment, qui retrouvait ma maman. Voilà, c'était l'une de mes histoires de Noël, mais il est très important de ne pas oublier ceux qui n'ont pas de Noël. Ils n'ont pas de bon repas, ils n'ont pas de famille autour d'eux, ils sont seuls. Et Dieu merci, il y a les petits frères des pauvres. Alors, avec moi, soutenez-les, c'est très important. Sous-titrage ST' 501